Nous l'avons dit, la mitzvah, c'est ce qui est important. Ce qui est important dans la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Comprendre ce que ça veut dire, accomplir une mitzvah. Accomplir une petite mitzvah qui nous paraît insignifiante, comme une mitzvah qui a de l'importance à nos yeux. C'est ce que nous allons développer aujourd'hui dans notre Tania des Jours. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Je vous souhaite une excellente journée et bien sûr un magnifique Shabbat Shalom et déjà un Pessar Kachar Vesameach. On commence dans quelques instants, c'est-à-dire dans quelques minutes, enfin, le temps de chanter ensemble un petit nigoune pour se mettre tranquillement et s'installer tranquillement. Je vous invite à partager, à commenter et à liker cette publication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication. Aujourd'hui, nous étudions l'Eiloui Nishmat pour l'élévation de l'âme de Yvette, Anna, Badjoulia, Simcha, que Dieu fasse, que chaque mot de Torah que nous allons partager puisse être une source de bénédiction et d'élévation pour son âme, mais aussi pour ses enfants, ses petits-enfants et tous ses proches. Nous étudions aujourd'hui la première partie du 40e chapitre de Tania. Merci mon Dieu, merci à vous d'être là, toujours aussi nombreux et toujours aussi nombreux à nous regarder en replay. Et ça c'est parfait, en live, en replay, c'est top. Continuez à partager, c'est votre mérite. C'est parti. Nous parlons de mitzvah. La mitzvah, c'est la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'accomplir une mitzvah, c'est une mitzvah. Vous vous souvenez, on a parlé de ce message important qu'il y a dans la mitzvah elle-même. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'accomplir une mitzvah pour accomplir une mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai besoin d'accomplir pour l'accomplir. Dans la mitzvah, il y a déjà le salaire dans la mitzvah. La mitzvah elle-même, c'est déjà une mitzvah elle-même. C'est dans cette mitzvah-là qu'il se passe le meilleur qu'il puisse y avoir. On en profite pour souhaiter un très très grand refouah chez les mâts. Réfaël ben Rachel et Elisheva bat Taïta. Voilà, Réfaël ben Rachel. Je crois que c'est le Rav Réfaël Pinto, si je ne me trompe pas. Donc c'est Rav Réfaël ben Rachel et Elisheva bat Taïta. Voilà, une belle bracha pour eux. Par cette étude-là, que je beaucoup les libère et leur envoie une Géoula chez les mâts, une refouah chez les mâts. Une vraie délivrance, c'est un bon lapsus. tel qu'il va nous l'envoyer à chacune et chacun d'entre nous. Je vous souhaite un bon l'échaïm. C'est parti, l'échaïm, l'échaïm, l'échaïm. Dans les chapitres précédents, nous avons parlé de la Kavana. L'intention, la direction de pensée que nous devons avoir lorsqu'on a compénie une mitzvah. Il faut penser à ce qu'on fait, il faut penser à ce qu'on dit, il faut penser à ce qu'on est en train de faire, il faut penser à Dieu. Quand on étudie la Torah, il faut penser à ce Dieu-là qui nous a demandé d'étudier cette Torah. Nous avons parlé de l'amour et de la crainte intellectuelle et de l'amour et de la crainte naturelle que nous pouvons avoir. Ici, on va parler de quelque chose de très particulier. Nous allons parler d'un cas d'une Torah, d'une étude de Torah ou d'une mitzvah qui aurait été accomplie sans la Kavana. Vous vous souvenez, hier, on a parlé un petit peu de ça ? Nous avons parlé de cela et nous nous sommes posé la question qu'est-ce qui se passe avec toutes ces mitzvahs, toute cette étude de la Torah qui restait comme ça en suspens avant qu'un homme ait réétudié le même texte ? À quel endroit cela se trouve ? Où est-ce que ça se pose ? Où est-ce que ça reste, cette mitzvah ? Il se passe quoi avec ? Alors, il y a deux formes de mitzvah qui n'est pas accomplie de la meilleure des manières, ainsi qu'une étude de la Torah, ainsi qu'une tephila. Nous avons dit, il y a celui qui étudie avec une intention de s'enorgueillir, avec un intérêt personnel, peu importe celui qu'il soit, quel qu'il soit. Et puis, ça, nous avons dit, ça, c'est pas un intérêt, donc à ce moment-là, il va falloir faire tchouah. Et quand il fait tchouah, il réussit à réélever, réélever, à faire remonter ce qu'il a pu étudier vers Akkadosh Baruch, ou même si ce n'était pas pour l'Akadosh Baruch et qu'il le faisait pour son propre intérêt. Pourquoi ? Parce que l'étude de la Torah, c'est une étude qui est simple, une parole de tephila également, et une mitzvah également. Nous avons parlé des mitzvot que je peux accomplir parfois de manière simple, c'est-à-dire, sans me poser de questions, je l'ai fait comme ça, de manière mécanique, dans la routine, je ne l'ai fait pas pour un intérêt personnel, juste, je n'y pense pas. C'est-à-dire que je suis en train de faire la chose, je ne suis pas en train de me dire, j'ai étudié la Torah, que Dieu m'a demandé d'étudier. J'étudie, je vais travailler ma tête, ok, parfait, j'ai compris, j'avance, je continue. Il n'y a pas eu d'amour, il n'y a pas eu de crainte, voilà, c'était assez neutre. Dans ces cas-là, nous avons dit, ça, il suffit juste de relire encore une fois le texte, et hop, on élève le texte que nous avons étudié comme ça, de manière insignifiante. Il suffit de refaire cette étude de la Torah, mais il suffit de faire une belle tephila pour élever toutes les autres tephilotes, toutes les autres prières que nous avons pu faire, avant, sans avoir une bonne intention de penser, et puis on les élève. Le Mourazaken nous dit ici, Tant qu'on n'a pas réétudié ce texte, l'Ishma, au nom d'Hachem, je continue à compliquer les mitzvot, je continue de prier, je continue d'étudier dans ma routine, sans essayer de vivre avec cela, et accompagner de cela, d'une expérience de vie, d'une expérience de vie, de vitalité. Je n'ai pas vraiment conscience de ce que je suis en train de faire. Cette étude-là ne monte pas, elle ne monte même pas dans les dix séphirotes qui sont en mouvement et qui éclairent dans le monde de Yétsira et d'Asia. Vous le savez, il y a ces différents mondes, Atzidoud, Briya, Yétsira, Asia. On aurait pu penser, quand je fais une mitzvah, et que je n'ai pas eu la bonne intention, je l'ai fait mécaniquement, ou de manière routinière, et puis que je prends cela, et je fais monter encore une fois en étudiant, ou même sans y penser, sans recommencer cette étude-là, j'aurais pu penser que cette étude-là, ou que cette téphila, elle va rester quelque part bloquée dans les dix forces, dans les dix séphirotes qui se trouvent dans le monde de Yétsira, c'est-à-dire des mondes qui sont des mondes qui sont plus hauts que mon monde à moi. Peut-être que ça ne s'élève pas tellement, mais quand même que ça reste présent. Et là, on nous dit, non, sache que ça ne monte même pas dans les dix séphirotes, ni de monde d'Asia, ni de monde de Yétsira, ni dans le monde de Bria, qui est plus élevé, et encore moins dans le monde d'Atsilote. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ces mots de Torah ont été prononcés, et que quelque part, ils se posent, et ils vont rajouter de la vitalité, ils permettent un dévoilement des dix forces des séphirotes qu'il y a, dans ces différents mondes ? Puisqu'on sait que les dix séphirotes, c'est dix réceptacles, les dix outils qui permettent d'être les intermédiaires, comme des vases communicants d'une énergie qu'on produit à travers une étude, ou une parole de Torah, ou une défila. Et bien, pourquoi est-ce que cette énergie-là ne pourrait pas passer et se retrouver dans ces vases communicants qu'il y a dans ces dix séphirotes, qu'il y a dans les mondes supérieurs, sans se dévoiler, sans effet boomerang, disons ? Mais pourquoi pas au moins ça ? Alors le Noirazaken va le dire ici. Il dit parce que qu'il y a séphirotes, tous les séphirotes qui se trouvent dans chaque monde, et même dans le monde de l'action, ici-bas, elles ont un niveau de divinité révélé, caché pour nous, mais présent. Si nous partons de ce postulat, et que dans ces dix séphirotes qu'il y a dans de chaque monde, ce sont donc des réceptacles qui permettent le dévoilement du divin dans chaque monde en fonction de son niveau, comme nous l'avons dit que la Torah et la mitzvah qu'un homme est compli dans ce monde-là, parce que c'est Dieu qui lui a demandé, quand il va aimer Dieu, quand il va craindre Dieu, et bien ça s'élève par la crainte et ça se relie et ça s'attache par cet intermédiaire-là, par cette expérience-là qu'il est en train de vivre à Dieu. Et comme nous l'avons dit, elles sont en mesure, à ce moment-là, de s'inclure dans les dix séphirotes du monde qui les précèdent. Et ces dix séphirotes qui s'incluent vont s'inclure elles aussi dans les dix séphirotes qui précèdent dans le monde qui est encore plus haut, etc. Pourquoi ? Parce que c'est toujours à chaque fois de la divinité qui se dévoile. L'échaïm, l'échaïm. Lorsque ce n'est pas vécu dans le rapport et dans le contact que nous avons avec le divin, lorsque ce n'est pas vécu parce que j'ai cette intention-là de me relier à ce niveau de divinité qui se révèle dans ces dix séphirotes de ce monde-là précisément, et bien à ce moment-là, elles n'ont pas de point d'attache, si on veut, elles n'ont pas du tout d'emprise, elles ne savent pas du tout se poser, donc elles sont un petit peu perdues, quoi. Les dix séphirotes, c'est uniquement le lien qui se crée parce que j'ai eu une bonne intention de penser. Donc, pour que ça puisse se relier à la divinité qui se trouve dans les dix séphirotes, dans les dix récettacles, les dix outils, dans les dix moyens de transmission, dans ces dix vases communiquants, il faut qu'elles puissent y avoir, qu'elles puissent se saisir. Mais quand elles n'ont pas, elles n'ont rien, il n'y a pas d'expérience ici qui est vécue, une expérience vitale, alors il n'y a plus rien qui peut passer. Donc ça reste quelque part abstrait, ça reste dans l'air, ça ne prend pas corps, ça ne saisit rien du tout. Parce que les dix séphirotes, ce sont les dévoilements de la profondeur de la divinité qui est dans chaque monde. Et un homme, il n'a pas la possibilité de se rattacher à quelque niveau que ce soit, surtout un niveau qui serait de la profondeur, quelque chose d'intérieur, quand cette Torah ou cette mitzvah est accomplie dans le monde dans lequel il se trouve, sans qu'il y ait cette expérience-là, sans qu'il y ait ce mouvement-là, sans qu'il y ait cette intention. Parce qu'elles n'ont pas, à ce moment-là, de moyens de s'élever. Elles n'ont pas de sentier, elles n'ont pas de route. Elles sont perdues. Lorsqu'elles ne sont pas faites avec un contact, avec un rapport, avec une volonté de se rattacher au divin, tout cela reste abstrait. Comme le dit la Kabbalah, sans crainte et sans amour, elle ne pourra jamais s'élever et se tenir devant Dieu. Comme il est dit dans l'étychonime du Zohar, dans ces textes profonds de Kabbalah, la mise qui est faite sans la Kabbalah pour Dieu, sans l'amour pour Dieu, sans la crainte pour Dieu, elle ne peut pas se placer et se présenter devant Dieu en disant, voilà, j'ai accompli ta volonté, puisqu'il n'y avait pas eu cette intention. Donc, en fait, ces dix séphirotes-là, ce qu'il nous a rajouté, le nom de Zaken, c'est de nous dire qu'il n'y ait pas de lien direct avec Dieu, ça, on l'a compris hier, parce que tu n'as pas eu la pensée de Dieu. Donc, en fait, ce que tu as fait, tu l'as fait. ok, ça reste neutre dans le cas où tu ne le fais pas pour ton intérêt personnel. Mais on aurait pu penser que ça pourrait quand même se poser dans les dix outils, dans les dix vases, dans les dix vases communiquants, on va les appeler comme ça ce matin, les esserphirotes, les dix forces. Alors, on te dit non. Qu'est-ce qui se passe alors ? Ces séphirotes-là, elles sont la profondeur même de la divinité qui se révèle. Donc, si Dieu n'est pas révélé à ce moment-là, ça ne peut pas toucher, quoi que ce soit. Ça ne se pose nulle part. Il n'y a pas de point d'attache. Alors, qu'il ne se passe pas avec cette étude ? En fait, cette étude-là monte dans ces espaces-là qui sont extérieurs. Ils sont l'extérieur des mondes, la partie superficielle extérieure des mondes, ce qui entoure les mondes. Ces dix séphirotes, elles sont profondes. Ce sont l'âme de la vie de chaque monde. C'est ce qu'on appelle la force de celui qui active dans ce qui est activé. La force de celui qui influence dans l'influence. La force de celui qui vitalise dans la vitalité. C'est la force divine qui crée le monde. Il y a, à part cette force-là, une partie extérieure comme dans tout ce qui entoure la chose, l'élément. C'est ce qu'on appelle les échalotes ou les médourines. Échalotes et médourines, ce sont les parties extérieures, superficielles, dans le sens positif du terme. Extérieures, elles entourent. Chez Ben, on me dit ma malachim, c'est à ce niveau-là que se tiennent les malachim. La Torah qui n'a pas étudiée, qui n'a pas été étudiée avec la bonne intention. Alors, elle ne peut peut-être pas se présenter devant Dieu, mais elle peut quand même monter, s'extraire, s'élever de ce monde dans lequel elle a vécu ou bien elle a été accomplie, c'est-à-dire ce monde de l'action. C'est un monde qui est profane. Donc, elle peut quand même s'extraire, se détacher de la matérialité et du côté profane qu'il y a dans le monde et rentrer dans une forme d'existence de sainteté. La Torah, c'est la Torah, c'est les mitzvot. Donc, la Torah, c'est la Torah et la mitzvah, c'est la mitzvah. Ça veut dire que ça reste de la Torah et ça reste une mitzvah, même si je n'ai pas eu la bonne intention. Je me sers de cette mitzvah-là pour m'attacher à Dieu, pour dévoiler Dieu, pour quelque chose. Ah, je n'ai pas eu cette bonne intention, donc je ne peux pas m'attacher, je ne peux pas dévoiler. Mais est-ce que cette mitzvah, cette action, n'en reste pas une action ? Ça reste une action, ça reste une mitzvah. La mitzvah, c'est une mitzvah. La Torah, c'est une Torah. Donc, ça va s'élever, s'extraire du côté profane qu'il y a dans ce monde matériel et physique. ça ne se transforme pas complètement dans la vitalité divine qu'il y a dans chaque monde, mais quand même, ça se détache du côté profane. C'est en train de vivre une existence de sainteté. Alors, elle pourra, une autre fois, elle passer au travers de cette grande porte qui l'empêche de rentrer dans le monde dans lequel elle veut rentrer, parce qu'elle n'a pas eu de kavanah, elle n'a pas eu de bonne intention, mais elle est quand même présente. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une mitzvah, c'est une mitzvah ? La mitzvah, ça a une valeur. La mitzvah, ça a une valeur, ça veut dire que même sans avoir une bonne intention, comme c'est expliqué que la différence essentielle qu'il y a entre le bien et le mal, entre une mitzvah et une averah, ne se fixe pas en fonction de la kavanah, de l'intention que j'ai pu avoir. Les différents niveaux de kavanah que j'ai pu avoir, d'intention, de direction de pensée, se fixent avec un système, on va dire, avec des échelons des mitzvahs ou de la mitzvah elle-même, en fonction de ce que je vais pouvoir, moi, atteindre à travers les niveaux. L'essence même et le niveau de lien qu'il y a entre une mitzvah et les mondes supérieurs, c'est ce qui va me permettre de vivre cette expérience graduellement ou intensément avec une vraie transcendance parfois quand je réussis à la faire comme il faut. Mais l'essence même de l'action comme une mitzvah ou comme une avirah, c'est-à-dire comme une sainteté ou comme l'inverse de la sainteté, ça, je réussis à le transformer. Parce que chaque action de mitzvah, même si ça n'est pas fait avec une forme, avec une profondeur, avec un vrai message profond, avec un contenu réel, je suis comme en train de créer une expérience ici de sainteté. Pourquoi ? Parce que la sainteté, cet objectif, ça ne peut être là que parce que c'est saint. Et si c'est saint, donc c'est saint. Je ne peux pas changer cet état-là de sainteté qu'il y a dans cette mitzvah. Elle n'est pas décrétée et décidée qu'en fonction de la Kavala que j'ai eue, cette sainteté. La sainteté, ça a été décidé par Dieu. Prenez par exemple un séfer, un séfer Torah par exemple, qui est dans un Aaron à Kodej, un beau livre de Torah. Eh bien, ce séfer-là, il est Kadoch parce que, par définition, c'est un séfer Torah. Je prends un livre de Torah quelconque dans lequel il y a des paroles de Torah. C'est un objet, c'est du papier, de l'encre qui a été relié. Il est dans une bibliothèque. Est-ce que l'appréciation que j'en ai, est-ce que l'étude que j'ai, est-ce que l'utilisation que j'en fais va changer ou pas sa forme de sainteté ? Pas du tout. Il est Kadoch parce qu'il est Kadoch. C'est un livre Kadoch, c'est un livre qui est saint, c'est tout. C'est-à-dire que ce qu'il est déjà, c'est ce qui crée sa sainteté. Le séfer lui-même, il n'accomplit aucune mitzvah. Il n'accomplit pas de mitzvah, le livre n'accomplit pas la mitzvah dont il parle à longueur de page. Ok ? Le séfer, ça reste un moyen qui me permet à moi d'étudier la Torah et d'apprendre comment ou étudier la Torah ou comment accomplir la mitzvah. Mais lui, il n'accomplit pas la mitzvah. Donc, ça reste un séfer qui est Kadoch. C'est-à-dire que l'état de sainteté d'une chose et d'un élément ne change pas en fonction de moi l'appréciation ou de l'intention ou de la vision que j'ai des choses. Ça reste quelque chose de Kadoch. Ce n'est pas nous qui décidons ce qui est saint ou ce qui n'est pas. Maintenant, ce qui va manquer, c'est le lien, c'est-à-dire le point essentiel qu'il y a et qui me permet. C'est-à-dire que ce livre-là, il faut que je le fasse vivre. Il faut que je fasse danser ces lettres, que je les détache de leurs pages en lisant en étudiant. Et c'est là que je vais faire en sorte que je vais me servir de cette Torah qui est écrite dans ce livre-là pour m'attacher à Dieu et pour dévoiler une vitalité infinie qu'il y a dans les pages de ce livre-là. Mais ce livre n'en reste pas moi, un élément de Gdusha, de sainteté. Donc, quand on dit ici que la mitzvah, c'est la mitzvah, parce que la mitzvah, ça reste une mitzvah, peu importe l'intention que tu as eue. Tu as fait un acte de sainteté, tu l'as fait, tu l'as fait ce qu'il fallait. Dès l'instant où tu l'as fait, tu l'as fait, même si tu n'as pas eu la bonne cavale. Le khayim, le khayim. Donc, c'est le monde où est-ce que ça se trouve en attendant que ça puisse rentrer, dans ces mondes-là, ça reste un petit peu dans l'endroit où vivent ce qu'on va dire les malachim, les anges. Comme le Rav Rahim Vital, ce grand Mekoubal, l'explique dans le Chaar Hanevoa, chapitre 2. De la Torah qui a été étudiée sans la bonne intention, se créent des malachim. Voilà, il y a des malachim, des anges qui se créent. Be'olam et Tzira, dans le monde de Yétira. Et des mitzvot qu'on a accompli sans la bonne intention, sans la bonne direction, eh bien, se créent des malachim, dans le monde d'Asia. OK. C'est ce qu'il nous est dit et rapporté par le Rav Evin Israël dans son explication du Tania, en rapportant lui-même ce qui a été écrit dans le Pircavot, les Maximes de nos pères. Il dit comme ça, « A osé mitzvah achad kodoné no praklitechad verover avera achad kodoné no katégorichad. » Celui qui fait une mitzvah, eh bien, il est en train d'acquérir un défenseur. Celui qui fait une avera, il est en train de créer en même temps avec cet avera un accusateur. C'est-à-dire que quand un homme fait une bonne action ou bien une mauvaise action, il crée, en fait, une existence et une entité objective nouvelle et donc les actions d'un homme ne laissent pas indifférent ce qui a été fait ou l'impact que cela peut produire. C'est-à-dire que ce qui a été fait, ça ne laisse pas juste une trace de mérites ou de reproches qu'on pourra faire par rapport à cet avera qui aura été fait, mais ça permet aussi de produire, de passer même du côté de l'existence subjective et transformer cela en étant quelque chose qui existe vraiment, à savoir un ange qui est bon et un ange qui est mauvais. Tu n'as pas réussi peut-être à te relier à Dieu et à dévoiler la vitalité qu'il y avait, mais tu as quand même créé un malheur. Tu as créé un ange. Lorsqu'un homme étudiait la Torah, de la même manière que l'énergie physique des mots qui sont prononcés, cette énergie-là et ces mots, ils ont vraiment été prononcés. C'est une énergie qui a été produite. Donc également, le contenu, on va dire, spirituel qu'il y avait, même s'il n'a pas été dirigé dans la bonne pensée, ne disparaît pas. Ce verset-là, cette page de Gemara, cette étude de Tanya qu'on étudie à partir de maintenant, ça reste quand même une expérience spirituelle. Cette expérience et cette entité, cette création spirituelle qu'on est en train de créer de façonnée, elle se relie à nous. Elle est attachée à ce que nous sommes, à ce que nous avons étudié, à la façon avec laquelle on a étudié. Elle est à partir de maintenant existante et elle existe en fonction de l'endroit, de l'espace et du niveau où cela a été créé. Comme nous l'avons dit, si c'est une Torah qui a été étudiée sans la bonne cavana, sans la bonne intention profonde, c'est-à-dire d'étudier ça parce que c'est Dieu qui me l'a demandé et que je suis en train de passer des heures à étudier du Talmud ou peu importe ce que j'étudie pour devenir un grand maître ou pour m'instruire parce que je trouve ça intelligent, alors ça ne reste pas moins une étude. Ça ne monte pas ou ça devrait monter. Mais qu'est-ce qui se passe avec ? Eh bien, ça crée des anges. Ça crée des anges à un niveau qui est quand même moindre. Ça reste dans les parois, vous savez, à l'extérieur de ce monde-là et de chaque monde. Ils sont là, à présent, mais ce sont des forces allées, des forces aveugles. Elles ne sont pas dirigées. Elles sont là, en suspens. Elles ne savent pas où aller. Elles ne savent pas quoi donner. C'est une expérience spirituelle de sainteté dans laquelle il n'y a pas d'esprit profond qui se révèle. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette force-là, ce n'est que l'intellect qui a été investi pendant le processus de l'étude de la Torah. C'est-à-dire la vitalité, la chaleur naturelle que j'y ai mis au moment de l'action, au moment de l'étude. Mais pas plus que ça. Donc, j'ai créé quelque chose. « Vichola malachim » « Et tous les malachim m'embalèchomèr vetzura » Il faut savoir que il est dit comme ça dans la Kabbalah que tous les anges sont dotés d'une forme et d'une matière. Ce qu'on appelle des réceptacles et des lumières. Partant de là, toute l'expérience qu'il y a dans cette existence-là, c'est donc dépendant de la forme et du fond, de la forme et de la matière. Toute expérience spirituelle ou matérielle, elle est faite, elle est basée, elle est constituée de ces lumières ou de ces réceptacles, de contenus et de cadres dans lesquels ces contenus se trouvent. Ce qu'on appelle la matière, le contenu qui permet de faire vivre cette matière, c'est la forme que cette matière peut avoir. L'exemple qui est le plus proche de nous se trouve dans l'expérience que nous pouvons avoir en tant qu'être humain. Nous avons, en tant qu'être humain et en tant qu'homme, chacune et chacun d'entre nous, dans le peuple juif, nous avons un corps et une âme. Le corps, c'est donc cette matière-là. L'âme, c'est la vitalité et c'est la spiritualité qu'il y a dans ce corps-là. Mais on le sait, bien qu'il soit, bien qu'il vienne constituer de deux matières totalement différentes qui n'ont aucun rapport puisque d'un côté nous avons de la matière, matérialité et de l'autre côté nous avons de la spiritualité ce qui en fait ne fait pas partie du tout de la même famille qui ne pourrait pas avoir de rapport. Mais on est quand même en mesure de le voir et de le constater que la vitalité qui n'est pas quelque chose de perceptible et de saisissable elle prend forme dans les formes du corps justement, dans les limites de la matière et de la matérialité. Donc il y a bien un lien entre les deux et ensemble il va y avoir un lien qui va se faire un échange mutuel qui va créer ce processus-là de vie. Le corps va vivre la vie de l'âme. Le corps sera là pour vivre ce que l'âme ressent. Il va vivre ses peurs et il va les interpréter. Il va vivre ses rêves et il va les interpréter. L'âme, elle, n'est pas en mesure de faire, d'agir. Elle n'est pas capable de faire ni un acte concret, matériel, corporel. Elle ne peut exister que parce que le corps existe avec ses limites à lui. C'est le rapport particulier, si particulier qu'il y a dans une âme précise, dans un corps précis. Prenez par exemple une âme, quelconque âme qui se trouve dans un corps quelconque. Eh bien, elle, elle va donner pas des ordres, mais ça veut dire qu'elle va créer un processus d'action, de vitalité révélée, dévoilée, d'une certaine façon. Et quand cela va se passer dans un autre corps, eh bien, le message ne se vivra pas du tout de la même manière. L'énergie ne sera pas du tout la même. Si cette âme-là se trouvait dans un autre corps, elle agirait de manière différente. Pourquoi ? Parce que le corps, il est différent. Il a été constitué, créé par Dieu lors du jour de création, le jour où il a été créé, avec ses aptitudes à lui, avec ses forces à lui. Ce n'est pas l'âme qui va transformer le corps, c'est l'âme qui va épouser les formes du corps et qui va donc s'exprimer à travers les formes du corps. Et ça, chacun avec ce qu'il a et ce que Dieu a décidé de lui offrir. Ce qui a été dit, ce qui a été dit ici, ce n'est pas juste pour l'existence même matérielle. C'est aussi une question de spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, dans la pensée, quand on pense à pensée, on pense à spirituel a priori. Mais pas seulement dans la forme, mais aussi dans le fond. La pensée, ce n'est pas juste un acte qui est cérébral, mais c'est aussi quelque chose comme une idée qui est construite elle aussi d'une forme et d'une matière constituante. Il y a par exemple ce qu'on appelle des notions, il y a ce qu'on appelle un langage intellectuel. Et du message intellectuel que je suis en train d'étudier ou d'élaborer ou de créer ou de mettre en mouvement va naître et va prendre forme l'idée que j'essaye d'avoir. Ce qui est en train de se passer tout de suite. Ça veut dire que la forme de mon intellect, c'est elle qui va donner la forme de l'idée que j'essaye de transmettre. la même idée ne veut pas être transmise, ne veut pas être comprise par deux personnes de la même manière. C'est la même idée, une même étude, mais en fonction des capacités intellectuelles, de la forme, du cerveau, physique même parfois, mais même spirituelle de chacune et de chacun, alors l'idée va être comprise. Il y a donc dans la spiritualité la même chose qu'il y aurait dans le corps et l'âme, à savoir une forme et un fond, une matière, mais également une forme. Lorsqu'on est capable par exemple de traduire, quand on est capable de traduire un contenu quelconque d'une langue à une autre langue, lorsque le contenu, c'est-à-dire la forme, reste et que la langue par exemple qu'on va utiliser, c'est-à-dire la matière qu'on va utiliser à ce moment-là va changer c'est le même message et bien ce même message donc la matière et la forme sont un petit peu comme ses lumières et ses réceptacles et ses lumières et ses réceptacles ne sont pas les mêmes. Il y a les lumières et il y a les réceptacles. Donc dans l'existence spirituelle et dans une existence matérielle, il y aura toujours un petit peu comme ces anges-là une forme et un fond. Dans le cas du malar, dans le cas de l'ange, la matière et sa forme créent donc des limites formelles et définies à cette existence. C'est-à-dire que le malar en fonction de ce qu'il est, l'ange en fonction de ce qu'il est définit ce qu'il a comme message profond, son entité, son existence. Ces anges-là qui sont créés de cette Torah, de cette étude de la Torah, ces anges-là qui sont créés de ces mitzvot, ces actions-là qui ont été faites par les hommes, eh bien, les limites, ce sont des limites qui ont été créées par l'homme qui les a accomplies. Les limites de ces actions, de ces pensées, desquelles ont été créées ces anges, c'est elles qui ont décidé quels sont ces anges qui ont été créés et de quelle façon ils doivent être créés. Maintenant, la Kavana que j'ai eue quand j'ai fait cette action-là, l'intention que j'ai eue quand j'ai fait cette action-là, quand j'ai étudié ça, j'ai créé la forme du malar. Donc, si on part de ce postil-là, l'ange qui a été créé par l'étude de la Torah ou par les mitzvot, dans laquelle il n'y avait pas de Kavana c'est-à-dire pour Dieu, eh bien, c'est aussi une expérience de sainteté. Mais cette expérience-là, elle reste superficielle et extérieure. C'est un petit peu un aperçu de ce qui est fait et de ce qui existe dans la sainteté de l'objet. C'est un peu comme on a dit tout à l'heure, le livre dans la bibliothèque, c'est une kdusha, c'est une sainteté, mais elle se met en mouvement que lorsque je vais lire le texte. Mais est-ce que ça veut dire que ce livre-là, je peux me comporter avec en le posant n'importe où ou en ne le respectant pas comme un objet saint, non pas du tout. Il a déjà sa sainteté parce qu'il y a des paroles de Torah dessus. La Torah qu'un homme étudie, une mitzvah qu'un homme fait, même quand il n'a pas une bonne Kavana, même quand il ne le fait pas pour Dieu, ça n'est pas perdu. Le rabi Shnon Zalman est là pour nous rassurer. Ce qu'on fait ou ce qu'on étudie, ça reste là, présent, ça a été créé quand même. Même si on n'a même pas voulu aimer Dieu quand on étudie cette Torah. Même si quand on a fait cette défi-là, on n'a pas voulu craindre Dieu. On a juste fait parce qu'il fallait le faire. Et bien ça va quand même créer des anges qui vont continuer à nous accompagner, qui vont continuer à influencer de la sainteté sur notre vie. À tel point qu'on peut même mettre la Kavana, les racités de nos dits, on peut être influencé et recevoir même de la lumière, une forme de lumière limitée, de ces anges-là qui nous accompagnent dans notre vie. « Ah, va la Torah chez l'Hishma, mamash ! » Maintenant, quand on passe à la Torah qui n'est pas du tout l'Hishma, ça, ça veut dire que quand j'ai étudié, parce que je voulais un intérêt, j'avais un intérêt personnel dans cela. Alors, non seulement qu'il n'y avait pas ici une volonté d'être faite et d'être accomplie parce que Dieu me l'a demandé, mais c'est pire que cela. C'est-à-dire que je l'ai accomplie pour un intérêt personnel. Quand c'est neutre, ça va encore, mais quand tu utilises cette énergie-là pour une autre cause, c'est compliqué. Est-ce que là aussi, on va dire qu'il y a une sainteté qui a été créée ? Est-ce qu'aussi ici, on va dire que l'ange a été créé ? Je vous invite donc à partager, 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 liker, commenter. Je compte sur vous. Partagez cette publication. Dites-nous Bokertov. Souhaitez-nous Pessar Kachar et Saméar. Dites-nous, vous êtes ce soir ? Où est-ce que vous en êtes ? On n'est pas ce soir, on est ce matin. Mais bon, c'est normal. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant avec cette étude de la Torah que j'ai étudiée, donc sans la Kavala ? Je ne l'ai pas fait pour Dieu. Et pire que cela, je l'ai fait pour moi, pour mon propre intérêt ou même pour autre chose. OK ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comme par exemple, Kegol, liotalmit racham ou kai gavna. Un homme qui décide de faire carrière, de devenir un talmit racham et qui oublie que la Torah ne te demande pas d'être un talmit racham. La Torah ne te demande d'étudier la Torah. Ce n'est pas pareil. Talmit racham, ce n'est pas toi de décider si tu veux l'être. La Torah ne te demande d'étudier la Torah. Tu as une mitzvah d'étudier la Torah. Tu n'as pas une mitzvah de devenir un talmit racham, attention. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Celui qui décide, il dit, moi, je me lève tous les matins, je veux tenir un grand érudit. Un grand chapeau rond, comme ça. Je suis un grand maître. Qu'est-ce qui se passe avec lui ? Alors, cette Torah, elle ne peut même pas monter. Elle ne peut même pas monter dans ces espaces-là où les anges se créent. même dans cet espace-là où se trouvent les anges de la sainteté. Elle reste au niveau des clipotes. Des clipotes, c'est-à-dire des écorces. C'est-à-dire que tu n'as pas pu créer comme quand tu as fait l'action savant une pensée. Des anges de sainteté qui sont là et qui attendent un suspens qui peuvent même t'influencer et te donner de la lumière. Ça ne montre même pas dans ce monde-là les anges. La carrière d'un homme, d'accord ? Même la carrière d'un grand érudit, d'un grand amitraham, elle n'est pas en rapport avec le monde de sainteté mais avec ce monde-là. Quand tu décides de faire carrière, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu décides d'exister. Et par définition, la sainteté, c'est de ne pas exister. C'est d'être que le messager de Dieu, d'être que le moyen de transmission de la divinité qui s'y va sur Terre. Quand tu commences à exister et que tu existes parce que cette étude-là est présente en toi ou parce que tu étais fixé d'une carrière de devenir ou d'être, eh bien, tu as commencé à être par cette étude-là. Donc, il y a une forme de clipa d'écorce qui se crée et qui se pose. Donc, tu n'existes et ton étude n'existe que par cette écorce-là. Elle n'existe pas pour la sainteté qu'il y a. En fait, le principe, on le sait. Le principe de base, c'est dans ce monde-là, à chaque fois qu'on va parler, qu'on va penser, qu'on va manger, qu'on va boire, qu'on va agir, peu importe ce qu'on fait, on l'a compris, c'est où ça va du côté de la sainteté ou ça va du côté de l'inverse de la sainteté. Alors, quand c'est l'inverse de la sainteté, ça peut être à l'impureté totale, donc à l'opposé de la sainteté complètement, mais parfois, ça peut être entre les deux quand ce n'est pas inavérable. Mais, ça doit être quelque part, c'est où ça, où ça. Donc, si, par exemple, tu manges parce que tu as envie de manger, de te faire plaisir, eh bien, dans ce cas-là, ça ne va pas du côté de la sainteté. Parce que ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu es au centre de l'histoire. Le curseur, il est là. Est-ce que tu es au centre ? Tu n'es pas au centre. Si, c'est toi qui es au centre, alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu as mis le curseur à ce niveau-là, tu n'existes pas pour la sainteté parce que tu n'existes pas pour Dieu. En fait, quand c'est toi qui existe trop, tu n'es pas dans la sainteté. où tu mets en mouvement de la vitalité de la sainteté de Dieu. Dès l'instant où tu veux faire carrière par quelque chose de kadosh, de saint, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce n'est plus de la sainteté, c'est toi. Eh bien, si c'est toi, c'est rangé de l'autre côté, côté gauche, l'inverse de la sainteté. Attention, on l'a dit, en fonction. Ça ne veut pas dire que c'est complètement black et qu'il n'y a pas vraiment de solution. S'il y en a une, ce qu'on a développé hier et qu'on continue à développer, ça veut dire que cette étude-là va rester dans l'écorce mais elle ne va pas créer des anges. Il n'y aura pas d'anges qui vont t'aider, qui vont t'influencer. Non, ça va rester quelque chose de basse, ça va rester dans ce monde-là parce que toi, tu as mis un costume matériel à cela. Tu l'as habillé, cette action, cette étude de la Torah, d'une forme de limites matérielles physiques, des limites personnelles que toi tu as. Donc ça veut dire que tu n'es pas monté du côté de la sainteté. Si c'est toi qui es au centre, tu n'es pas dans la Kdusha. Donc ça reste ici-bas dans ce monde-là. Alors bien sûr que la Torah, c'est une Torah. Bien sûr que la Torah que tu as étudiée, elle ne va pas disparaître. Bien sûr que la misère que tu as faite, elle ne va pas disparaître. Mais elle se trouve ensemble avec tous les restes, tous les autres, on va dire, les expériences qu'il peut y avoir dans ce monde-là, ici-bas, dans les mondes du Olam Azé. À tel point qu'on n'est même pas capable de la reconnaître parmi les autres énergies. C'est une énergie, c'est une vitalité qui a été créée qui correspond à tout ce qu'il peut y avoir sur terre, à savoir des énergies voilées dans lesquelles on ne voit pas l'infini de Dieu. Comme le dit ici dans la note. Comme il est dit dans les Zohars. Ce mot-là qui a été prononcé va traverser les cieux. Il va percer même les cieux. Et il va se réveiller ce qui va se réveiller. Il va révéler ce qui va révéler. Si c'est bon, eh bien c'est bien. Qu'est-ce que cela veut dire ? On va comprendre tout de suite ce qu'il veut dire ici. À Yensham, on continue à lire ce que le Admir Azakè nous dit ici dans le texte. Une parole de Torah se crée grâce à quoi ? Grâce à une voix. Alors parfois, c'est une voix qui n'est pas prononcée. C'est la raison pour laquelle il faut toujours étudier avec de la voix, avec un son quand on a étudié la Torah. Cette voix-là, cette voix-là, et ce son-là monte, s'élève. Il va transpercer les cieux. Il se passe quelque chose. On crée quelque chose par cela. Vedaf Kuf Samer Chet Amut Bet Kalin de Horaïta ou de Slota Bakin Rekin Encore une fois, les voix de la Torah de la Tephila transpercent les cieux. Ici, le Admir Azakè, le Rabi Shonor Zalman nous amène plusieurs références qui viennent du Zohar sur ce fait-là que les mots de Torah qu'un homme dit avec une kavana, avec une bonne intention, montent très 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 loin. Elles dépassent tous les mondes dans lesquels on se trouve. Elles transpercent ces espaces là et ses cieux. Elles montent de monde en monde jusqu'à monter dans ces mondes supérieurs, c'est-à-dire de se détacher de leurs limites corporelles, matérielles, puisqu'elles sont prononcées par de la voix, par une bouche, par un souffle qui est physique. Elles passent de l'autre côté, dans le monde de la spiritualité, dans les mondes supérieurs. Elles changent de forme et de fond également. Comme il est dit toujours dans le Zohar, sur un verset de notre chère Shlomo Amélech dans Kohelet. Quel est l'atout, quel est l'avantage d'un homme qui se fatigue sous le soleil ? Ah oui, sous le soleil. C'est magnifique. Il fait beau, il fait chaud. Mais pourquoi se fatiguer tant ? Alors, qu'est-ce qu'il dit Kohelet ? Quel est l'atout et quel est l'avantage ? Il n'y a pas d'atout, il n'y a pas d'avantage à se fatiguer sous le soleil. C'est-à-dire dans cette terre-là, dans la matière. Par contre, au-dessus du soleil, il y a un atout, il y a un avantage. Qu'est-ce que ça veut dire ici le soleil ? Ça veut dire qu'en fait la question qui se pose, c'est une question globale par rapport à toute chose qu'un homme peut faire sous le soleil, c'est-à-dire dans notre monde à nous. Dans le monde de la nature, dans le monde matériel, dans le monde dans lequel nous vivons, le monde de la nature, que ce soit dans la matérialité, dans la spiritualité, c'est un monde qui est assujetti au changement. Quelles valeurs peuvent avoir toutes ces choses qu'on est capable de faire mais qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas de point d'attache dans ce monde-là, qui n'ont pas de code et de limite matériel ? À quoi cela sert ? Pourquoi est-ce qu'elles se trouvent ici bas ? Pourquoi est-ce qu'elles sont faites ici bas, sur cette terre-là ? Et qu'est-ce qu'il en reste de toute cette fatigue-là ? Zohar, là-bas, il explique, il dit, bien sûr, elle y trône ici bas. Dans ce monde-là, il n'y a pas d'atout, il n'y a pas d'avantage. Mais par l'étude de la Torah qui, elle, dépasse le soleil, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je me fatigue pour étudier la Torah, cette énergie-là que j'ai investie, qui, elle, dépasse la notion de soleil, c'est-à-dire qui dépasse la notion de monde et de physique, elle, c'est elle qui me permet de faire monter tout cela dans les mondes supérieurs. Le Zohar, il continue, il rajoute, il dit, « Da filou amalade oraïta yavit beguini carré. » Même la fatigue, l'investissement, les efforts que je fournis quand j'étudie la Torah, même si je l'ai fait pour mon propre kavod, d'accord ? Et pas pour Dieu. Eh bien, à ce moment-là, ça ne monte pas. Quand la Torah, quand les mitzots d'un homme qu'un homme a de l'accompli et que ça fait partie de ça, de sa stabilité, de sa construction, de sa vie physique matérielle dans ce monde-là, c'est-à-dire sous le soleil, alors ça ne peut pas monter, ça ne peut pas dépasser le soleil, ça reste sous le soleil. De la même manière qu'un homme, il ne peut pas s'imaginer pouvoir se présenter devant les portes du royaume céleste du monde futur avec ses factures ou bien avec ses reçus ou avec son relevé, son relevé bancaire, quoi. Ça ne peut pas servir à grand-chose. Ça va lui dire, oui, par contre, ça sert à quoi ? Donc toute cette fatigue qui a été fournie sous le soleil et qui a créé des chiffres et plusieurs chiffres sur son relevé bancaire, ne vont pas faire grand-chose quand il va se présenter devant le holamaba. La même chose, un homme ne pourra pas se présenter dans le monde futur avec l'étude de Torah qu'il a fournie, avec tous ses efforts de Torah, parce qu'il voulait faire carrière avec cette étude de la Torah. De la même manière qu'un homme, la seule raison pour laquelle quand il va arriver dans le monde futur, il pourra se présenter avec son relevé bancaire, mais vous savez quel relevé bancaire ? Le relevé bancaire de ce qu'il a donné aux autres. Les moins. Quand il va arriver là-haut, il va dire voilà tout ce que j'ai donné. On ne va pas lui demander qu'est-ce que tu as gardé pour toi. Et l'homme sait ça quand il arrive à la fin de sa vie après 120 ans, quand il se présente devant Dieu, il vient avec ce qu'il a donné, pas avec ce qu'il a pris. C'est pareil pour l'étude de la Torah. Quand tu viens dans le monde futur avec ce que tu as étudié, tu dois venir avec ce que tu as étudié pour Dieu, pas ce que tu as étudié pour toi. Tu as fait carrière, tu as étudié la Torah toute ta vie, mais c'était pour faire carrière. Tu vas venir avec quoi ? Avec ce qu'on t'a offert ? Avec tes signes d'honneur, de respect ? Non. Tu vas venir avec ce que tu as donné pour Dieu, ce qui a dépassé le soleil. C'est ce que les Chachamim disent dans la Gemara B'sachim. C'est l'histoire d'un grand sage qui est arrivé, qui est tombé malade qui est arrivé précisément au moment où il allait retourner chez Akadosh Bauchou, chez Dieu. Mais voilà que Bauchachim, il a retrouvé un petit peu la santé. Et son père lui a posé la question, il lui a dit, dis-moi, tu étais en train de partir, on était persuadés que c'était fini, que ta vie sur terre, c'était fini. Tu peux nous raconter ce que tu as vu là-haut lorsque tu es monté là-haut ? Et parmi tous ce qu'il lui a répondu, il lui a répondu comme si il lui a dit Heureux soit celui qui vient ici et qui a son étude avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a son étude avec lui ? On apprend d'ici que quoi ? Qu'on peut arriver dans le monde supérieur avec son étude, mais on peut aussi arriver dans les mondes supérieurs sans l'étude que nous avons fournie toute notre vie. Heureux est celui qui arrive là-haut avec son étude mais avec son étude avec son étude qui a été étudiée pour Dieu pas son étude qui a été étudiée pour lui. Ça veut dire quoi Talmudo Beyado ? Ça veut dire quoi que son étude elle est dans sa main ? Il ne faut pas que ça reste ici-bas. Quand tu as étudié toute ta vie ici-bas sur terre dans ce monde de la physique et matérielle alors à ce moment-là tu as étudié pour qui ? Pour toi. Donc tout ce que tu as étudié tu l'as étudié pour toi. Vous allez me dire mais pourquoi j'ai étudié pour moi ? Non, j'ai étudié pour Dieu. Non, puisque tu étais au centre de l'histoire c'était pour devenir un Talmitracham pour faire carrière pour gagner de l'argent uniquement pour cela. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'était pas Dieu là puisque nous l'avons dit tout à l'heure ça peut pas être neutre. Ce que tu fais ou c'est dans le côté de la sainteté ou c'est dans le côté de l'inverse de la sainteté. Et qui est-ce qui est au centre de l'histoire quand tu fais carrière ? C'est toi qui est au centre. Si c'est toi c'est pas Dieu donc si c'est pas Dieu c'est pas de la sainteté c'est de l'autre côté. Donc quand t'arrives là-haut avec cette étude-là elle est pas avec toi elle est restée ici-bas. De la même manière que quand un homme quitte ce monde-là il ne vient pas avec ses comptes en banque et avec ses châteaux. Avec quoi ? Où est-ce qu'il arrive ? Il arrive chez Dieu et il vient avec quoi ? Avec son étude avec ses bonnes actions. On le sait ça. Tout le monde le sait. On ne vient pas avec son comptes en banque ni avec ses enveloppes. Avec rien. Rien du tout. Hein ? Le Chaym, le Chaym. Vous connaissez cette fameuse histoire ? Et on va conclure sur cela sur une belle note d'ailleurs. Importante. C'est l'histoire d'un homme très 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 riche. Il arrive à la fin de sa vie près 120 ans il a des enfants. Et bien sûr vous imaginez bien un héritage à distribuer. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir le notaire et il fait comme ça un beau contrat enfin une belle... Voilà. Il décrit tout ce qu'il a envie de donner et de quelle façon il a envie de donner. Et il fait deux enveloppes. Quand il part il donne comme directive dans une des enveloppes juste après quand il s'en va tout le monde s'intéresse à savoir de quelle façon il va distribuer tout son héritage et là dans le premier testament première enveloppe qui est ouverte on voit qu'il est écrit je vous interdis d'ouvrir la deuxième lettre avant la fin du mois vous savez les 30 jours après le décès. Bon ils attendent imaginez pendant un mois ils se posent des questions tous les jours mais qu'est-ce qui se passe ? qui c'est qui va avoir le château ? qui c'est qui va avoir les voitures ? qui c'est qui va avoir les comptes en banque ? qui c'est qui va avoir telle société ? etc. Bon et puis arrivé la fin du mois ils vont chez le notaire là le notaire il ouvre la deuxième lettre. Le seul problème c'est qu'il leur dit que dans la première lettre il y avait une petite inscription dans laquelle dans cette rue il leur dit comme ça voilà je vous demande et j'exige d'être enterré avec des chaussettes rouges ils se disent mais c'est pas possible ils nous demandent quelque chose qu'on ne peut pas accepter ils vont voir les rabbinimes ils vont voir les maîtres ils leur disent mais on ne peut pas on ne peut pas enterrer une personne peu importe qui il est avec un objet avec un tissu non ils doivent retourner chez Dieu comme il est arrivé bon ils attendent ce mois là et là ils ouvrent la deuxième lettre et ils voient le raisonnement ils leur expliquent ce qui se passe et dans cette lettre il va leur dire voilà je vais vous donner cette explication pourquoi je vous ai demandé d'être enterré avec ces chaussettes rouges déjà ça je vais le donner à l'un ça je vais le donner à l'autre ça je vais le donner à l'un à l'autre ils distribuent tout il dit mais rappelez-vous bien d'une chose de la même manière que je l'ai vécu avec toute cette opulence matérielle et que quand j'ai quitté ce monde là après 120 ans bonne santé la seule chose que j'aurais voulu c'est d'être enterré avec une paire de chaussettes rouges ça la Torah elle ne vous permet pas c'est à dire que quand on quitte ce monde là même une paire de chaussettes on ne peut pas la prendre avec soi elle aura plus fort de raison toute cette richesse que je vais vous laisser essayez de la voir comme cette paire de chaussettes que vous ne pourrez jamais emporter avec vous jamais la seule chose qu'on apporte avec soi ce sont des bonnes actions ce sont des bonnes études de la Torah qui ont été dirigées pour Dieu et uniquement pour Dieu sur ces mots là qui nous donnent et qui font prendre conscience un petit peu relativiser tout ce qui se passe sur terre relativiser donner de l'importance à ce qu'il faut donner de l'importance aux mots de Torah qu'on prononce rappeler se rappeler toujours que c'est Akadosh Baruch qui est devant nous craindre Dieu aimer Dieu toujours vivre cette expérience d'amour et de crainte de Dieu dans tout ce que nous entreprenons dans tout ce que nous faisons et puis dans tout ce que nous disons je souhaite une excellente journée des bons préparatifs n'oubliez pas de faire disparaître le Rametz de vous tout ce qui est grossier en vous tout ce qui dépasse c'est vraiment le sujet faire partir tout ce qui est négatif garder que le positif voilà on se retrouve juste après les premières fêtes de Pessah et puis on sera tous devenus des matzahs voilà des matzot tous tous je vous souhaite une excellente journée Shabbat Shalom et puis Pessah Kacher Vessamehar un excellent CDR pour chacune et chacun d'entre vous rappelez-vous qu'il nous reste quelques heures là encore pour aller aider un autre juif lui apporter des matzot Shmourot important au moins 3 matzot pour le CDR c'est important d'aller lui apporter un petit un peu de nourriture s'il en a besoin et parfois même s'il a tout ce qu'il faut dans le réfrigérateur tapez à la porte et apportez un petit peu d'amour dans le partage dans ce que nous avons lui apporté on ne se rend pas compte peut-être ça lui changera la fête s'il y a quelqu'un de seul une vieille personne parfois même pas vieille même pas personne âgée ça peut être des gens tout simplement qui se sentent seuls n'hésitez pas c'est important allez-y allez-y occupez-vous de vos frères juifs il n'y a pas plus d'important là on est sûr que la direction la Kavana elle est bonne sachez-le le problème c'est quand c'est contre il s'agit de nous quand il s'agit des autres on est tranquille l'acte, le geste il a été fait c'est l'essentiel faites-le occupez-vous d'un frère juif invitez-le au céder si vous avez la possibilité de l'inviter invitez faites-le occupez-vous de vos frères voilà que des brachotes que des bénédictions et puis on se quitte en musique oui avec un petit nigoun m'inviter 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 A bientôt !